6h34, comment sauver Fret SNCF, la filiale transport de marchandises de la SNCF, dans le collimateur de la Commission européenne ? Bruxelles a ouvert une enquête sur des aides reçues de la part de la maison mère, la SNCF. Claude Clément-Bône, le ministre des Transports, a convoqué aujourd'hui la direction et les syndicats de cette filiale Fret qui assurent la moitié du transport ferroviaire de marchandises en France. Les précisions d'Aurélien Fleureau. L'enjeu est de taille pour les 5000 salariés de Fret SNCF. Si Bruxelles exige le remboursement des 5,3 milliards d'euros, c'est le dépôt de bilan immédiat selon les syndicats. Un risque réel, explique Arnaud Aimé, expert transport au cabinet SIA Partners. La Commission européenne semble aujourd'hui convaincue que le financement par le groupe SNCF pendant des années s'avérait illégal et donc veut mettre en place des sanctions. Le fret SNCF vient de se remettre correctement en route depuis la période de Covid donc c'est assez surprenant d'avoir cette démarche aujourd'hui. Même à Bruxelles, cette enquête est jugée incompréhensible et aurait des conséquences totalement contradictoires avec les ambitions environnementales de l'Europe. Karim Adéli, présidente de la Commission transport et tourisme au Parlement européen. Ce serait un scénario catastrophe. Si on démantèle le fret, et notamment notre entreprise, et bien ça veut dire qu'on aura plus de camions sur nos routes et donc indirectement plus de CO2. Parmi les issues pour éviter le scénario catastrophe, le gouvernement français pourrait proposer que Fret SNCF abandonne certains marchés. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.